Je m'appelle Théophile Dreux et j'ai composé VYTPM. Le titre de VYTPM ça vient d'un processus qui est à l'oeuvre dans la musique parce que c'est une musique qui est très algorithmique et il y avait un moment, une combinaison qui dans mes calculs faisait cet enchaînement de lettres. Il y avait un peu une espèce d'attirance pour le côté très mécanique, très je lance des règles et je vois ce qui se passe. Il y a des objets qui reviennent régulièrement et donc il y en a plusieurs qui ont chacun leur régularité et après il y a plein de petites conséquences à ces objets et du coup par exemple il y a tel objet qui va déclencher une note tenue et tel autre objet qui va l'arrêter mais peut-être que comme ces deux ils n'ont pas la même régularité la note elle va avoir une durée différente au milieu et donc c'est plein de choses comme ça qui ont des impacts les unes sur les autres, j'avais fait des grands diagrammes, c'est plein d'objets qui se recombinent en permanence. VYTPM c'est une pièce que j'ai écrite pour l'EOC. Il y a un instrument qui m'a toujours touché c'est le contrebasson et j'ai pas mal écrit pour cet instrument. Il y a plein de techniques au contrebasson qui sont répertoriées nulle part que j'ai trouvé avec un instrumentiste ici au conservatoire. Donc je voulais cet instrument et autour de ça je voulais aussi commencer à vraiment me forger un langage harmonique on va dire d'où les quatre instruments à cordes. Le choix des autres instruments s'est fait assez naturellement. Le hautbois qui est en fait comme, enfin qui est un peu, c'est la même famille que le basson du coup ça me permettait d'avoir une tessiture plus large dans ce même son. Et après la trompette en fait il y a plein de fois où elle joue doublon avec le hautbois parce que avec certains combinaisons de timbres on peut trouver plein de similitudes donc ça faisait encore une extension du basson. Et la harpe c'était la même chose mais avec les cordes entre les pieds et la harpe. Quand même il y a des moments où j'avais besoin de donner de la respiration et tout à cette musique et du coup c'est pour ça qu'il y a une section semi improvisée au milieu où ça y va quoi. Enfin ils jouent, ils sortent beaucoup de sons pour voilà aussi libérer du côté très mécanique, très à l'impératif en fait de la première partie. J'ai été étonné de ce que j'avais écrit. Je pensais pas que ça marcherait comme ça. C'est assez différent de ce que j'imaginais et le haussé à jouer tout vraiment nickel. Rien à redire. Magnifique. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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